Madame, Messieurs, bon après-midi à nous tous. Les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi, malgré quelques appels au boycott par certains syndicalistes des enseignants. Un décor qui reprend sur fond de la Covid-19, qui a accentué la crise. Rentrée des classes, oui, mais en Gouma, pas encore. Le ministre des tutelles l'a constaté pendant sa tournée dans quelques écoles de la capitale. Nous lançons à partir de cette école, Saint-Raphaël, la rentrée scolaire 2020-2021. Dans un contexte très compliqué, contexte très difficile de coronavirus, la Covid-19 qui a terrassé notre pays. Et nous ne pouvons pas bloquer les élèves continuellement à la maison. Il faudrait absolument que nous pensions à leur avenir, à l'avenir, n'est-ce pas, de ces grands pays, puisque le Congo de demain vaut ce que vaut cette jeunesse aujourd'hui, ce que nous faisons de cette jeunesse aujourd'hui. Une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée, une élite responsable qui prendra la destinée de ce grand pays. Et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, je suis un homme très comblé, puisque je constate que sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du territoire national, à travers cette école, l'effectivité de la rentrée scolaire. Vous savez que, comme je l'ai dit, les enfants reprennent les cours, reprennent le chemin de l'école dans un contexte inédit. Ce qui veut dire que les ports, des masques, le lavage de main, avec de l'eau, bien sûr, avec le gel hydroalcoolique, est vraiment obligatoire. Aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant sans qu'il lui procure, n'est-ce pas, un masque. Et aucune école, aucun chef d'établissement ne peut accepter un élève qui n'a pas de masque. Puisque de cette manière-là, l'élève va d'abord se protéger et protéger aussi les autres.